Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler du chauffe-eau thermodynamique. Bah ouais, on a l'impression que c'est un truc nucléaire, on va en parler ensemble. Je sais pas si tu connais notre chaîne, tu peux toujours t'abonner. C'est une chaîne qui a été créée pour nous permettre de vivre mieux, pour nous permettre d'aller plus loin. Moi je suis pas un spécialiste de la plomberie, j'ai fait toute la plomberie dans ma maison, mon père était plombier. Mais je vais te parler du chauffe-eau thermodynamique parce qu'on raconte pas mal de conneries à ce sujet et il faut essayer justement d'y voir clair. Alors, je vais pas te tenir longtemps, je vais juste te faire un petit point rapide. Je précise que je n'ai pas d'intérêt dans cette histoire, je ne suis pas le défenseur d'une marque ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de lien d'affiliation, les marques que je vais te donner, c'est simplement l'impression que j'en ai. Alors, chauffe-eau thermodynamique, c'est un mot thermodynamique. Thermo c'est la chaleur et dynamique c'est le fait d'avoir un mouvement, une activité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, les chauffe-eau thermodynamique sont apparus il y a quelques temps parce qu'on s'est aperçu que la production d'eau chaude, le besoin de produire de l'eau chaude est un besoin qui touche le monde entier. Tout le monde, quand il se réveille le matin, a besoin d'aller prendre sa douche pour aller travailler ou le soir quand il revient, suivant les cas, ou quand il a fait un match de foot, ou je ne sais pas ou quand elle est allée sans faire de sexisme à la danse, ou je ne sais pas non plus. Et donc, tout le monde a besoin de chaleur. On a besoin de chaleur aussi pour dégraisser les casseroles, on a besoin de chaleur aussi parfois pour d'autres utilisations, pour faire la vaisselle. Et donc, cette chaleur, on en a besoin. Comme il n'y a pas de mystère et qu'on n'est pas dans un monde magique, que l'énergie libre n'est pas encore abondante, ça ne court pas les rues, et bien on a besoin d'énergie et entre autres d'électricité. Alors, je ne vais pas te faire des schémas, moi je n'ai pas l'habitude de faire des schémas, tu n'es pas débile, on t'explique simplement comment ça marche. Donc, jusque là, on a trouvé dans les années, on va dire, à une époque, moi j'ai connu les chauffe-eau à gaz, tu sais, mais c'était quand même des sacrées usines, il y a encore ça avec les chaudières à gaz. Mais maintenant, on a connu les cumulus, les cumulus électriques, qui sont des ballons isolés. En fait, on dit ballon, mais c'est plutôt une sorte de bonbonne, isolée de 3, 4, 5 centimètres de mousse polyuréthane. Et puis, là, à l'intérieur, des électrodes qui chauffent le ballon. Alors, suivant les époques, ça a été différent, il y a eu des électrodes qui touchaient l'eau, et dans ce cas-là, elles se recouvraient de calcaire, etc. Maintenant, on a des électrodes qui sont... On n'a plus vraiment d'électrodes, on a une sorte de doigt de gant, un truc, un gros morceau de fer, qui finalement recueille des électrodes qui travaillent à sec, des résistances qui travaillent à sec, et donc on chauffe l'eau par ce billet. La durée de vie est accrue. En gros, on peut considérer qu'un chauffe-eau électrique dure à peu près une dizaine d'années, 7, 8, 10 ans, suivant le calcaire qu'il y a dans l'eau, etc. Et sans en avoir l'air, ce chauffe-eau électrique, j'avais déjà fait quelque chose sur le chauffe-eau électrique, c'est un petit goinfre d'électricité, puisqu'il pompe jusqu'à 5 kW, 3 kW, 2 kW par jour sans en avoir l'air. Alors, ça se fait sans se voir, pardon, et ça se fait aussi toute l'année, puisque, grosso modo, toute l'année, tu as besoin d'eau. Donc, n'oublie pas de l'éteindre et d'avoir un moyen facile de le débrancher, si tu pars 8 jours chez des amis, si tu pars 15 jours à la montagne, ou 3 semaines au Bahamas, parce qu'il va continuer à monter à une certaine température l'eau. Alors, petite précision technique qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une histoire de salmonello, si tu peux regarder sur Internet, il ne faut pas descendre au-dessous d'une certaine température. C'est-à-dire que si c'était moi tout seul, avec ma chemise à carreaux en ce moment, et puis mon esprit un peu basique, je pourrais descendre de l'eau à, on va dire, 35-40 degrés, juste histoire de ne pas avoir froid. Mais si tu fais ça, tu risques d'avoir la légionnellose, d'attraper une saloperie, et donc, c'est une maladie dangereuse, donc il faut que ton chauffe-eau, de temps en temps, fasse des petites pointes, à 55-60. Quoi qu'il en soit, il faut savoir aussi une autre chose, c'est que les chauffe-eau, alors je te parle des chauffe-eau, je vais te parler du chauffe-eau thermodynamique après, ça va aller vite, il faut savoir aussi que les chauffe-eau doivent être réglés un peu plus bas quand on a des enfants, parce que le seuil de douleur étant de 60 chez les adultes, il est plus petit chez les enfants. Alors comme je l'ai expliqué, c'est facile à voir, le jour où tu t'es blessé, tu bricoles, et bien tu mets ta main sous l'eau, tu t'aperçois que tu te fais mal, ça te fait mal, l'eau de chaude te fait mal à un endroit où ça te faisait pas mal avant, tout simplement parce que ta peau n'est plus là pour protéger un petit peu. Donc bien faire attention à la liégionellose, ne pas traîner à des températures trop basses, faire attention aussi à ne pas monter trop pour les enfants, jamais plus de 60 et plutôt 50, 55 et puis voire moins. Donc ce qu'on a inventé il y a quelques temps, donc ça c'était relativement simple, il y avait une fonction affine qui liait la consommation à finalement la production d'eau chaude, et plus on produisait d'eau chaude, plus on avait besoin d'eau chaude et plus on consommait d'électricité. Et puis il y a quelques temps, il y a des gens qui ont eu l'idée, qui se sont dit mais pourquoi pas adapter le principe de la pompe à chaleur au chauffe-eau ? Et on a appelé ça un chauffe-eau thermodynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que ce chauffe-eau va aller chercher dans l'air, environnement, parce qu'il y a d'autres chauffe-eau, mais en général on pourrait le brancher sur la géothermie, mais en général ça va chercher dans l'air, le chauffe-eau va aller chercher dans l'air environnant des calories, de la chaleur tout simplement, et il va aller la restituer au ballon. Alors souvent les ballons thermodynamiques, ils ont aussi une petite résistance qui fait que ça compense, c'est-à-dire que quand la température descend en dessous de 20 degrés, je crois que la plage de travail c'est 20-40, en gros 12-40, quand ça descend en dessous, il y a une petite résistance électrique qui se met en marche. Alors suivant la taille des foyers équipés, on a des chauffe-eau plus ou moins grands, en chauffe-eau cumulose électrique, 2 personnes, 3 personnes, ça fait à peu près 100 litres, 200 litres c'est bien pour 4 à peu près, et ainsi de suite. Alors ça ne fait pas 3 m3 non plus. Ce que je veux te dire, c'est que l'idée elle est bonne, parce qu'on fait de l'ordre de, hors investissement, on fait de l'ordre d'un tiers d'économie. Mais l'idée elle est bonne, mais elle n'est pas bonne complètement. Comme d'habitude, c'est toute pièce, toute médaille à son revers, il y a toujours un côté négatif quand il y en a des positifs. Alors quel est le côté positif et quel est le côté négatif du chauffe-eau pour le choisir ? Eh bien déjà le côté négatif que je trouve, c'est que ça monte à des sommes folles, c'est-à-dire que tu te retrouves à des chauffe-eau, avec des chauffe-eau thermodynamique qui te coûtent 1500, 2000, 2500 euros. Et je trouve que c'est complètement se foutre de la gueule du monde, parce que tu as beau, comme d'habitude, sans doute on te rajoute des éléments précis, c'est sans doute pas des cuves en inox, ça finit par péter un jour, et on te rajoute des éléments qui sont un peu plus prestigieux pour justifier un prix supérieur. Le problème aussi, c'est que l'État aide un peu pour ces chauffe-eau thermodynamique, et qu'à ce titre-là, eh bien il y a eu l'effet domaine qu'on a vu dans l'effet quand on subventionnait les isolations des maisons, je vais y arriver, et en fait on se retrouve avec des entreprises qui auraient tendance à poser n'importe quoi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution ? Parce que d'après moi, à 2000, 2500 euros, tu n'amortis pas ton chauffe-eau électrique. Non, ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être des solutions. Et j'ai trouvé pour toi sur Internet, je n'ai pas de lien d'affiliation, je le ferai un jour mais je ne le fais pas, d'un chauffe-eau qui s'appelle Ariston, apparemment, et qui vaut dans les 600-700 euros. Alors ça, c'est non monté, sachant qu'un chauffe-eau électrique normal vaut dans les 200-300 euros. Donc en gros, pour le double d'un chauffe-eau électrique normal, tu vas avoir un chauffe-eau thermodynamique. Alors quand je te dis que ce n'est pas super, ce n'est pas super au niveau du prix d'abord, parce que si tu calcules l'investissement, moi je considère qu'il faut que ce soit rentabilisé sur 5 ans au moins, parce que s'il dure 10 ans, il faut quand même 5 ans. Si tu fais un calcul rapide, à 2000 euros, tu ne l'amortiras jamais. En gros, tu vas dépenser 15 centimes d'euros par jour avec un chauffe-eau thermodynamique. En gros, avec un chauffe-eau normal, tu vas dépenser, un cumulisse électrique, tu vas dépenser 45-50 centimes. Donc tu vois que chaque jour, tu vas gagner 30 centimes, 40 centimes. 40 centimes multipliés par 300 jours, ça fait 150 euros. Donc ça veut dire que logiquement, si tu achètes un chauffe-eau électrique à à peu près 200 euros, que tu calcules que l'autre, il est à 700, il va te falloir quand même au moins 4 bonnes années pour rentabiliser. Mais au bout de 5 ans, il serait rentabilisé. Alors, dernier petit problème avec le prix du chauffe-eau électrique thermodynamique, c'est le problème que ce chauffe-eau, il ne s'embête pas. C'est-à-dire que chez toi, ce chauffe-eau thermodynamique, il va se comporter comme une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, ça pompe de la chaleur. Il va pomper la chaleur qui est chez toi à 20 degrés. Quand ta pièce est à 20 degrés, si tu le mets par exemple dans une chaufferie, même il y aura toujours peut-être une chaudière qui va maintenir un peu la température. Et il va pomper finalement de la chaleur que tu vas créer. Et c'est le problème. Et c'est ça qu'il faut voir. Alors, moi, je n'ai pas d'a priori par rapport à ça, si ce n'est qu'il ne faut pas être complètement fou, c'est-à-dire faire de l'électricité. Parce que, prenons l'exemple chez nous, on est à peu près à 6 mois, 6 mois dans l'année d'utilisation du chauffage. C'est-à-dire que 6 mois dans l'année, on est sans chauffage et 6 mois dans l'année, on est avec chauffage. Alors, ton chauffe-eau thermodynamique, il a deux buses. Il a une buse qui va aspirer l'air, il a une buse qui va souffler l'air. Pendant les périodes, je dirais, de avril-mai jusqu'à octobre, tu peux le faire tourner tranquillement quand l'air est à 12 degrés. Donc, tu n'as pas de problème. Le problème, c'est avec ton chauffe-eau thermodynamique quand tu vas arriver à des températures qui vont être plus basses. Et là, le rendement sera plus bon. Et là, il faut regarder ce qui se passe. Alors, supposons toujours maintenant que tu utilises la résistance, à supposer que cette résistance ne suce pas beaucoup, eh bien, tu vois bien que c'est limite rentable, c'est limite rentable pendant la moitié de l'année. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le chauffe-eau thermodynamique, c'est une super idée. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas l'État qui est en cause, mais malheureusement, eh bien, à partir du moment où il y a des subventions, les gens montent systématiquement les prix, que ce soit les prix des isolants, les prix de tout, et que c'est bête parce que c'est une belle invention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas t'acheter un chauffe-eau thermodynamique ? Non, ça veut dire qu'il faut que tu dois faire vraiment bien tes calculs. Tu dois savoir combien tu dépenses, parce que souvent, on dépense un petit peu moins que ce qu'on pense. Il existe des boîtiers blancs qu'on branche, qui valent 15 euros sur n'importe quel appareil et qui te donnent la consommation pendant la période où tu l'as branché. Tu peux le brancher sur un... Ça ressemble à un truc pour surveiller les bébés, tu sais, qu'on met dans les prises, là, blanc ou une veilleuse. Et en fait, c'est une double prise. En fait, tu mets la prise dans cet appareil dans une prise et puis tu as la prise de l'appareil que tu veux surveiller, que tu mets dedans. C'est un intermédiaire. Et après, tu peux voir combien tu consommes avec tes enfants-là, sans tes enfants-là. Et après, tu peux voir, faire tes calculs précis. Moi, je dirais qu'avec ce problème de l'hiver, c'est un peu bête. C'est un peu bête. Et par contre, par contre, il y aurait peut-être des solutions. Il y aurait peut-être des solutions, tu vois, par exemple, d'aménager un puits canadien. Le puits canadien, c'est un trou simplement dans le sol qui descend à 82 mètres et qui va courir sur une trentaine de mètres et qui te rapporte de l'air à 12 degrés comme par hasard, la température ou le chauffe-eau thermodynamique peut fonctionner. Donc, il y aurait des moyens. Il y aurait aussi des moyens qui consisteraient à aller plus en avant. Il existe des chauffe-eau un peu split, c'est-à-dire des chauffe-eau qui sont séparés avec carrément une unité. Mais là, tu vas taper dans le 1000, 2000 euros, plutôt 2000 euros. Et là, c'est plus rentable. C'est plus rentable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de rentabilité. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place, le calcul de rentabilité. Je te l'ai fait rapidement sur à peu près un couple pour un chauffe-eau normal. Mais le problème, c'est que si c'est pour aller l'hiver transformer de l'énergie que tu as déjà produite, puisque tu es obligé de produire de l'énergie supérieure à la température extérieure, eh bien, ça n'a pas trop de sens. Donc, je te dis, franchement, je suis emballé par cette histoire de chauffe-eau thermodynamique. Personnellement, ça me fait envie d'en acheter un rien que pour le plaisir. Et puis, ce fameux Ergiston, il a un truc électronique où tu peux régler la température bleue. C'est super joli. Mais fondamentalement, il faut vraiment faire ses calculs. Il faut vraiment faire ses calculs. Alors, à côté de ça, je dois faire une vidéo sur l'énergie photoélectrique. C'est peut-être plus rentable pour toi, si tu veux investir, carrément, sans faire un chauffe-eau à eau, relié sur le soleil, mais de poser un panneau en autoconsommation, un panneau sur ton toit, sur une de tes remises, et juste un panneau solaire ou deux panneaux solaires, et de l'utiliser en autoconsommation. Et sachant qu'en gros, tu auras, avec deux panneaux dans l'année, une production qui correspondra à à peu près, je ne sais pas moi, 6 ou 700 watts, tu vois que tu es dans un bon ratio. Et là, ça peut être rentable. Si tu as des problèmes, des questions pour calculer, tu m'envoies tes questions. Finalement, ce n'est pas compliqué tout ce qui concerne l'énergie. C'est comme disait la voyager, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas la création d'énergie. Les énergies, elles existent dans la nature, elles sont transformées, et on ne peut pas faire de miracle. De la même manière qu'une pompe à chaleur peut parfois être intéressante, mais pas n'importe quand. Il faut savoir par exemple qu'à titre d'exemple, une pompe à chaleur, un système de pompe à chaleur géothermique, ou qui est plutôt géosolaire, puisque enterré à, ou alors géothermique avec un puits vertical, ou alors enterré à 1 mètre de profondeur, à peu près, de 20,50 mètre, et bien ça coûte à peu près 20 à 30 000 euros. Donc d'ici que tu es rentabilisé, tu es 20 à 30 000 euros, ça fait quand même beaucoup d'argent, tout en se disant qu'au bout de tant d'années, et bien ta pompe, elle est quand même à changer au bout de 15 ans. Voilà, il faut simplement savoir faire des calculs. Si tu as besoin de renseignements, tu nous envoies tes commentaires. Pour moi, le chauffe-eau thermodynamique, c'est quelque chose entre les deux. Si tu ne l'achètes pas cher, et puis que tu... Alors je sais, on va me dire aussi, qu'acheter pas cher, ça veut dire acheter de la merde. Pas forcément. Tout ce qui se passe, j'ai oublié de te le dire, mais ce qu'il y a à l'intérieur du chauffe-eau thermodynamique, c'est simplement une petite pompe à chaleur qui est formée d'un compresseur de frigo de 200 watts, en gros, en très gros, et puis d'un serpentin qui va recueillir les calories, et puis d'un petit serpentin dans le chauffe-eau qui va les diffuser. Donc ça ne coûte pas une fortune, ça coûte à peu près 150-100 euros maxi de Kaamelott. Voilà, j'espère que tu pourras me donner ton avis. Moi, je pense qu'à long terme, ce qui serait bien, ce serait carrément le chauffe-eau thermodynamique qui serait branché, pourquoi pas sur le sol, dans un puits canadien, ou alors carrément une descente dans le sol avec le fluide qui partirait dans le sol. Il suffirait d'un petit captage descendant à une dizaine de mètres, et puis là, tu pourrais avoir ton énergie de puiser tranquillement, sans forcer, et ce serait sympa. Mais ça, ça demanderait de travailler sur le long terme, ça demanderait de penser les choses à très long terme, et souvent, on ne le fait pas. Voilà, c'était Jean-François pour essayer d'être clair sur le sujet. Je ne t'ai pas fait de schéma parce que j'estime que tu n'es pas débile. Si tu as besoin de renseignements, tu peux m'écrire, tu peux envoyer un commentaire, et puis tu peux m'envoyer une vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour nous dire les sujets que tu voudrais choisir ou faire ou avoir dans Sentier du Bonheur. Il y a près de 500 sujets, on est presque 1000 abonnés, il y a presque 1000 abonnés. On a presque 5000 heures de visionnage, donc on commence à être visible. On ne s'occupe pas que de thermodynamique et que de pompe à chaleur. on parle d'un peu de tout pour améliorer la vie. Abonne-toi et on se retrouve très bientôt. et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501